Cette planète, c'est chez nous. Une planète parfaite, unique et différente de toutes celles observées à ce jour. Nous ignorons encore comment la vie surgit, ou si elle a pu apparaître ailleurs, mais ici, il y a la vie. Nous habitons une planète vivante, qui impressionne par sa beauté et sa diversité. Si les humains ou cette vie venait à quasiment s'éteindre, comme par le passé du fait d'un astéroïde, d'une bactérie, ou de notre intellect encore trop archaïque, la vie évoluerait probablement encore, vers de nouvelles variétés multiples et des chemins encore plus complexes. Cette planète est la source de la vie. Cette étoile, c'est chez nous, une petite étoile, ni trop jeune, ni trop vieille. Une étoile dans la fleur de l'âge, dont les rayons illuminent et réchauffent. Une étoile qui nourrit de ces rayons les plantes, nos sœurs, à la base de notre subsistance. Une étoile qui, si elle avait été un monstre, projetant des ultraviolets infernaux, n'aurait probablement pas rendu possible la vie sur Terre. Cette étoile est la source de la vie. Cette galaxie, c'est chez nous. Une galaxie vaste, majestueuse, encore vivante avec ses volutes de gaz et d'étoiles s'enroulant en bras spiraux autour de son cœur. Un trou noir supermassif endormi. Une galaxie qui, si elle était morte, comme tant d'autres déjà dans notre univers vieillissant, n'aurait pu héberger le Soleil et la Terre. Cette galaxie est la source de la vie. L'Anihakéa, c'est chez nous. L'Anihakéa, ce super amas de galaxies, est le cocon qui nous rassemble tous. L'Anihakéa est notre territoire dans l'univers, à côté de celui de nos voisins, percés poissons, comas et chapelets. Cet horizon céleste, bien qu'immense, est délimité et réconfortant. L'Anihakéa est la source de la vie. Nous sommes ici, nous sommes ici dans l'Anihakéa, nous sommes ici dans la voie lactée, nous sommes ici près du Soleil. Nous sommes ici sur Terre, et nous n'irons nulle part ailleurs. Chez nous, c'est cette planète, qui tourne autour de cette étoile, dans cette galaxie qui danse au sein de ce super amas. Dans l'objectif de nos télescopes, peut-être découvrirons-nous un jour une autre planète propice à la vie. Mais nous ne sommes pas encore assez évolués pour nous déplacer ailleurs dans la galaxie. Nous sommes fragiles, et l'univers est hostile. Parmi les formes de vie sur Terre, nous sommes la seule à connaître notre place dans l'univers, à grand pouvoir, grande responsabilité. Nous sommes la seule forme à pouvoir protéger les autres formes de vie et les autres entités planétaires que sont les glaciers, les forêts, les sols, les océans et l'air. C'est là le sens de notre vie, c'est là notre mission, c'est là notre devoir. Nous sommes le seul rempart pour contrer la prochaine extinction qui pourrait menacer cet écrin de vie qu'est la Terre. Sous-titrage Société Radio-Canada